Le phénomène de submersion marine Les submersions marines sont des inondations rapides et courtes, de quelques heures à quelques jours, lors de conditions météorologiques et océaniques défavorables. On distingue trois modes de submersion marine. La submersion par débordement, lorsque le niveau de la mer est supérieur à la côte de crête des digues ou du terrain naturel, la submersion par franchissement de paquets de mer, la submersion par rupture d'une digue ou d'un cordon vunaire. Une rupture sur une digue peut se produire, par exemple, lors d'un événement météorologique supérieur à celui pour lequel elle a été conçue ou lorsque celle-ci est mal entretenue par la collectivité qui en a la charge. Les submersions marines se produisent en général lors d'une marée haute de coefficients élevés cumulés avec un coup de vent ou une tempête. En effet, lors d'une tempête, la pression atmosphérique baisse conduisant à une augmentation du niveau de la mer. Ce niveau de la mer augmenté, combiné avec l'effet du vent qui peut pousser les vagues vers les terres, peut générer des submersions marines. Le risque de submersions marines va augmenter avec le changement climatique. Face à un tel risque, construire une digue n'est pas la solution, sauf impossibilité de faire autrement et uniquement en présence d'enjeux importants. En effet, sa construction, comme son entretien, sont coûteux. De plus, cela accentue les phénomènes d'érosion du littoral en amont et en aval et n'autorise pas pour autant l'urbanisation derrière. Enfin, aucun ouvrage ne peut être considéré comme infaillible. Des solutions alternatives existent et peuvent être combinées entre elles, comme l'augmentation de la résistance du bâti, la préparation à la crise, voire la relocalisation des biens les plus exposés. Les solutions alternatives seront surtout mises en place dans les zones les moins urbanisées. Dans les secteurs présentant le plus d'enjeux, l'État peut élaborer un plan de prévention des risques dit PPR et la collectivité, un programme d'action pour la prévention des inondations dit PAPI. Sous-titrage MFP.